Plongé dans les entrailles d'un drame sans pareil, une tragédie invisible qui se joue loin des regards indiscrets. Bienvenue dans un voyage émotionnel qui défie notre conscience et ébranle notre humanité. Un cri silencieux résonne à travers les écosystèmes autrefois prospères, et nous sommes les témoins de cette funeste symphonie. C'est un appel à l'action, une sonnette d'alarme pour l'avenir de notre planète et de ses habitants les plus majestueux. Autrefois, ces géants des forêts régnaient en maîtres, symboles de puissance et de sagesse. Aujourd'hui, leurs royaumes luxuriants sont devenus des labyrinthes d'adversité. La déforestation, œuvre implacable de l'expansion humaine, les chasses de leurs terres ancestrales. Perdus et affamés, ils errent dans les méandres d'un monde en transformation, mais savent-ils qu'ils se dirigent vers le triste destin que nous avons tracé pour eux ? Dans les profondeurs abyssales de l'océan, un cœur majestueux a été réduit au silence. Autrefois libres et souveraines, les baleines sont maintenant enchaînées par les flots toxiques de la pollution. Leurs champs, autrefois porteurs de mystères, se perdent dans un océan assourdissant de déchéance. Les eaux empoisonnées par nos actions les privent de leurs festins, tandis que les navires géants deviennent des spectres menaçants dans leur quête de survie. Sur les vastes savannes, résonnent les pas lourds de gardiens de l'équilibre. Mais la tragédie est en marche, car l'homme est devenu leur chasseur le plus impitoyable. Le braconnage impie décime leur rang, tandis que notre soif insatiable d'expansion les force à se battre pour une terre qui leur appartient de droit. Leur regard emprunt de tristesse nous questionne, comment avons-nous pu nous ériger en juges et bourreaux de ces créatures majestueuses ? Autrefois, les vagues murmurèrent leur grâce infinie, mais aujourd'hui, elles sont des gardiennes d'un triste secret. Piégées dans des filets mortels de plastique, les tortues marines luttent pour leur survie. Leurs yeux reflètent la détresse d'un monde englouti sous nos déchets. Autrefois, nous aurions pu les protéger, mais désormais, nous sommes les bourreaux de leur liberté. Dans les vastes contrées africaines, un empire majestueux s'effondre sous nos yeux. Les éléphants, gardiens de secrets millénaires, fuient sous la menace des braconniers, assoiffés d'ivoire pour satisfaire nos désirs éphémères. Leurs cœurs brisés, leurs familles déchirées, ces colosses doux sont les victimes innocentes de notre avidité et de notre insouciance. Devant ce spectacle de désolation, pouvons-nous nous regarder dans le miroir de notre humanité et rester indifférents ? Autrefois, les rugissements des lions faisaient frissonner la savane, mais aujourd'hui, ils se perdent dans les échos de l'urbanisation impitoyable. Leurs royaumes sauvages se rétrécissent face à l'expansion de notre civilisation. Autrefois admirés pour leur grandeur, ils sont désormais confrontés à un ennemi invisible et implacable. Nous-mêmes. La grandeur et la majesté des lions s'effacent peu à peu, comme une étoile qui s'éteint dans l'obscurité de notre emprise. Dans les profondeurs de la jungle vivent des êtres énigmatiques, nos cousins les plus proches. Les gorilles sont les gardiens de cet écosystème fragile, mais les lames des tronçonneuses menacent de briser ce précieux équilibre. La déforestation déchire leur monde, laissant dans son sillage des cœurs lourds et des familles déchirées. La machination humaine, alimentée par l'appât du gain, les prive de leur foyer, de leur terre, de leur avenir. Sous un ciel en feu, les koalas luttent pour leur survie. Les flammes engloutissent leur forêt, leur abri ancestral, laissant place à des cicatrices brûlantes dans leur cœur. Leur quête pour l'eucalyptus, leur source de vie, devient une quête désespérée au milieu des ruines. Les larmes invisibles des koalas se mêlent à la pluie, mais leur cri de détresse reste sans écho face à l'immensité de la catastrophe. Dans le froid glacial de l'Antarctique, la mélodie des manchots est en danger. Le ballet gracieux des danseurs de glace est perturbé par le rythme effréné du changement climatique. Les glaciers fondent, les étendues de glace se réduisent, privant les manchots de leur garde-manger. Leur avenir s'évapore, comme la neige sous un soleil implacable. Le temps presse, l'horloge de la nature tourne, et chaque seconde compte. Ceux destins croisés, ces tragédies muettes, nous renvoient à notre propre responsabilité. Le cri de l'extinction résonne dans chaque battement de cœur de ces êtres vulnérables, dans chaque souffle qu'ils retiennent pour survivre. La question n'est pas seulement de savoir qui porte la responsabilité, mais si nous avons le courage d'agir, de nous élever au-dessus de nos propres intérêts pour préserver ce précieux héritage. Debout, face au miroir de notre humanité, nous devons faire un choix. Laisser l'obscurité engloutir ces merveilles de la nature ou allumer la flamme de l'espoir et de l'action. Ensemble, nous pouvons inverser le cours de cette tragédie, écrire un nouvel avenir où la vie sauvage peut prospérer. Agissons maintenant, car c'est notre dernière chance de préserver ces trésors de la vie sauvage pour les générations futures. Le temps est venu de répondre à l'appel désespéré de la nature avant que le rideau ne tombe sur cette tragédie écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada